Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de bord. Alors ceci n'est pas un vlog, c'est pas non plus une FAQ, c'est vraiment une courte vidéo, un court format, dans lequel je vais improviser toutes mes répliques, donc désolé si c'est un peu décousu et si je fais des cuts pour masquer des trous. Et le but va être de parler du processus de production, de ce qui s'est passé sur la chaîne, de ce qui arrive. Et ce sera utile pour moi dans le futur, puisque lorsque je regarderai cette vidéo, je me rappellerai quel était mon état d'esprit, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et en même temps, je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Alors déjà, pour parler de la chaîne, ça fait à peu près deux ans qu'elle est ouverte, peut-être un peu moins, et il n'y a pas beaucoup de vidéos malheureusement, et il y a des raisons à ça. Déjà, la première raison, c'est que faire une vidéo, c'est assez long. Lorsqu'on veut faire quelque chose, de monter, et surtout lorsqu'on débute comme moi, il faut un mois de travail ou plus pour faire une vidéo de 15 à 20 minutes, ce qui est assez phénoménal. Ensuite, je dois avouer que j'ai eu des gros problèmes d'inspiration, puisque je ne savais pas ce que je pouvais raconter, qui soit intéressant, et sur lesquels j'ai des choses pertinentes à dire. Et enfin, dernier point, je ne vis pas de YouTube, en fait. J'ai un travail à côté, et je ne vivrai jamais de YouTube, ça ne sera jamais mon activité principale. Je ne mettrai jamais de publicité, je ne ferai jamais de sponso, et surtout, je pense que je n'aurai pas les compétences pour pouvoir faire du contenu intéressant de manière régulière. Donc, ça restera toujours un hobby. Néanmoins, je commence à apprendre des choses, et notamment le fait de pouvoir me montrer face à la caméra va peut-être faciliter les tournages. Puisque, en fait, lorsque je fais une vidéo, dans une vidéo, je parle beaucoup, et des fois, il faut que je trouve une manière de meubler pendant que je parle. Enfin, c'est-à-dire, il faut que j'affiche des choses à l'écran pendant que je parle. Et ça, mine de rien, ça ne paraît rien, mais c'est très compliqué. Il faut réussir à mettre des images qui sont à peu près en adéquation, qui ne sont ni trop courtes, ni trop longues. Et du coup, le fait de me montrer face à la caméra, ça facilite les choses, puisque lorsque je n'ai rien à montrer, je peux juste me montrer moi, en train de parler, et ça comble mon monologue. Donc, c'est très bien. Alors, un petit mot maintenant sur la dernière vidéo, qui est celle du build du PC Windows 98. Enfin, le choix des composants. Cette vidéo a été très, très compliquée à faire. Je dirais même que ça a été un enfer. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de choses, et je pense que la suite se passera beaucoup mieux. Alors, tout d'abord, j'ai eu énormément de problèmes avec mon logiciel de montage. J'utilise Kdenlive, qui est un logiciel libre et gratuit, qui, à la base, vient du monde Linux et de KDE, mais qui a été porté sous Windows, et qui, franchement, est vraiment très bien. Il est très bien pour les gens comme moi, qui ont un besoin assez basique, qui ne veulent pas faire des transitions ou des effets spéciaux très poussés. Mais je dois dire qu'il a quand même des problèmes de performance et de stabilité, malheureusement. Alors, je l'utilise aussi pour ma chaîne gaming, et ça fonctionne très bien lorsqu'on traite des flux vidéo en 2K 60fps, il n'y a pas de souci. Or, là, dans ma vidéo du build, en fait, j'avais enregistré en 4K 60fps, et du coup, ça donnait des fichiers vidéo assez gros, et Kdenlive avait beaucoup de mal à les traiter. Ce qui fait que les temps de rendu étaient extrêmement importants. Par exemple, sur mon PC qu'on voit là, qui est mon Ryzen 3700X, eh bien, il fallait au moins 2h30 pour faire le rendu de la vidéo de 20 minutes. Mais c'est pas ça le pire. En fait, le pire, c'est que ça crachait tout le temps. Sur 10 rendus, il y en avait 9 qui crachaient. Et donc, rendez-vous compte, vous lancez le rendu de la vidéo, et au bout d'une heure et demie, ça crache, et donc, il faut tout recommencer depuis le début. Et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé qui était à peu près fiable pour faire le rendu de la vidéo, c'était d'utiliser mon ordinateur portable, que j'ai pas là pour vous montrer, qui tourne sous Linux Debian, et pour lui, bizarrement, le rendu de la vidéo ne posait pas de problème. Par contre, ce PC portable, il n'a qu'un Core i5, donc les rendus vidéo étaient extrêmement longs, il fallait plus de 4h pour faire mes 20 minutes de vidéo. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, finalement, de faire le rendu en 1080p à 30fps. Et dans les prochaines vidéos, je ferai également les enregistrements en 1080p à 30fps, ce qui fera des fichiers beaucoup plus faciles à traiter pour Kaden Live. J'ai eu aussi beaucoup de mal avec la musique, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que la musique est trop forte, ou pas assez forte, ou pas adaptée. Vous savez, on dit parfois que lorsque quelque chose est prêt à 99%, c'est les 1% restants qui vous prennent le plus de temps, eh bien, typiquement, les musiques, c'est ça. Et justement, j'avais eu une mauvaise surprise, puisque j'ai pris des vidéos sur différents sites, des musiques qui sont libres de droits, en théorie, sauf que dans une première version de ma vidéo, que j'avais uploadée sur YouTube, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait une chanson qui se faisait détecter par le Content ID. Alors, le Content ID, c'est quoi ? Eh bien, c'est un algorithme de YouTube qui permet de détecter des extraits de vidéos, ou des extraits musicaux. Et là, il s'avère que même si je n'utilisais que des musiques libres de droits, eh bien, il y avait une chanson qui était détectée par le Content ID. Ce qui veut dire que ma vidéo n'était pas éligible à la monétisation. Alors, ça, c'est pas grave, puisque moi, je ne monétise pas. Par contre, ce qui me gêne plus, c'est que la personne ou l'entreprise qui détenait les droits de la chanson en question peut activer la monétisation sur ma vidéo, et s'accaparer les revenus. Et ça, c'était inacceptable. Et d'ailleurs, je vous encourage fortement à utiliser un bloqueur de pub sur YouTube, puisque sinon, c'est juste impossible. C'est devenu n'importe quoi. Et donc, avec tous les problèmes que j'ai eus avec mon logiciel de rendu, avec la difficulté de trouver une musique qui va bien, avec cette chanson qui s'était fait straquer, eh bien, vous commencez un peu à comprendre la galère que ça a été pour faire cette vidéo. Ah oui, et j'ai aussi remarqué que l'iPhone a tendance à ajuster la balance des blancs de manière dynamique pendant qu'on filme, ce qui fait que sur certains plans, on voit la couleur du bureau qui change légèrement. Alors, c'est pas forcément très grave, mais j'espère que je pourrai régler ça pour la prochaine vidéo. Et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, le build de Windows 98, il a déjà fait quasiment 40 vues, j'ai une dizaine de commentaires, donc c'est totalement super. Je vous remercie pour vos commentaires, et en plus, je les trouve assez pertinents. Il y a du partage d'expérience, et c'est super. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si ce journal de bord vous aura été utile. Je ne sais pas non plus s'il me sera utile à mon moi du futur, quand je le regarderai plus tard. Je ne sais pas non plus si le montage va me correspondre, et si je ne vais pas juste tout jeter à la poubelle. Mais en attendant, je vous remercie quand même d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.